On va commencer avec cette première diapo que je prends plaisir à rappeler parce que c'est un encouragement que je veux donner aussi, mais en même temps, toutes les fois que je la regarde, ça m'encourage. Alors moi, j'avais commencé avec cette pensée-là, demeurer en lui, qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ce passage-là que je ne ramènerai pas ce matin, mais maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et c'est là que ça m'avait arrêté. Ça veut dire quoi, Seigneur, demeurez en toi? Parce qu'on parle du retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, ça s'en vient de plus en plus, nous n'ayons pas la honte, la honte d'être éloignée de lui. Et c'est un rappel. Parce que vous savez, en tant que chrétien, chrétienne, à travers le monde entier, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont être dans la honte lorsque Jésus va revenir. Et moi, je ne veux pas être là-dedans ça. Je ne veux pas, parce que le Seigneur Jésus a déjà fait beaucoup, beaucoup pour chacun de nous. Et simplement, je le ramène parce que je veux qu'est-ce qu'on puisse être sensible à tout ça et qu'est-ce que ça puisse réellement, bien, OK, Seigneur, j'ai un choix à faire. La vie chrétienne, dans le fond, c'est un mode de vie. On est d'accord avec ça? C'est un mode de vie. Et maintenant, est-ce qu'on veut aller à la suite de Jésus, demeurer en lui ou bien pas demeurer en lui? Et ce matin, on va regarder dans 1 Corinthien 13, demeurer en lui, c'est la plus belle preuve d'amour-patience. L'amour est patient. Dont toi seul es responsable de démontrer au père et au fils. Je me suis dit, bon, OK, je ne sais pas, dans l'église d'Arvidos, il y a beaucoup d'impatients ici ou d'impatientes. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Il y en a déjà qui lèvent la main, qui me font signe que oui, moi, je suis impatient, je suis impatiente. Puis je me suis dit, ça serait bien quelque chose de bien à pouvoir développer. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de venir devant mon père céleste, de me cacher derrière lui et qu'est-ce que ça soit vrai même et qu'est-ce que vous puissiez être édifié par l'étude de ce matin. Encore une fois, père, je viens devant toi pour te remercier parce que cette semaine, tu m'as plongé dans des profondes réflexions et je t'en rends grâce pour tout ça. Alors, père, oui, j'ai besoin de toi à ces mêmes instants. J'ai besoin de toi comme tantôt qu'on a chanté chaque jour, de chaque instant qui passe. Alors, père, puisses-tu nous accompagner ce matin et que ton bon Saint-Esprit puisse nous faire apprécier l'amour qui est patient. En ton nom, il est pour ta gloire. Amen. Alors, moi, quand on regarde l'expression « demeurer » en lui, il y a l'expression « demeure ». C'est vrai? Demeure. C'est quoi une demeure? Bon, bien, j'ai choisi des petits mots. Une demeure, c'est un endroit où c'est confortable. Nous y sommes en sécurité à l'abri de toutes les intempéries, le chaud, le froid, la pluie, la grêle, le vent, les animaux sauvages. Notre demeure est un havre de paix. Elle nous expose au repos, la détente, à la relaxation, la tranquillité, vivre dans un bon climat, être dans un bon climat familial. Ma demeure, c'est un refuge. Tous les jours, j'ai besoin d'entrer dans ma demeure. Quand je rentre dans ma demeure, qu'on est bien. On est donc bien chez nous. Est-ce que vraiment, vous êtes bien chez vous? Vous ne m'avez pas d'air convaincu du tout, mais en tous les cas. Moi, je me suis dit, c'est vraiment agréable quand on regarde le terme « demeure ». Et maintenant, si on fait, comme je vous dirais, on va transférer ça maintenant sur « demeurer en Jésus ». Parfois, on va se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire « demeurer en Jésus »? C'est d'éprouver autant de joie, de confort. C'est un refuge. J'ai besoin d'être avec Jésus constamment. C'est mon bien, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le repos. Il peut même me placer à l'abri. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, quand on est en train de goûter comment est-ce que le Seigneur est bon, puis quand on est en train de faire juste ce léger parallèle, on dit « bien, j'ai tous les avantages à demeurer dans le Seigneur Jésus ». Alors, ce matin, comme je vous disais, « demeurer en lui », c'est la plus belle preuve d'amour-patience dont toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'un jour que j'aurais dû faire face à cet exercice-là. Parfois, je réussis, puis parfois, je ne réussis pas. Êtes-vous surpris? Il ne faut pas être surpris parce que parfois, je ne réussis pas. Et là, maintenant, quand j'ai compris que la patience, c'est une émotion à travailler. Et ça, maintenant, c'est quelque chose auquel on est tous appelés à travailler. Alors, je me suis dit, les chrétiens de Corinthe avaient vraiment grandement besoin de toutes ces compréhensions-là qui viennent et de mettre ces compréhensions-là au diapason avec la parole de Dieu. Tout comme nous, aujourd'hui, on est content lorsqu'on regarde un Corinthien 13. Qui n'a pas été touché la première fois qu'il a lu un Corinthien 13 que l'amour est patient? Jamais qu'on n'aurait pensé donner une telle définition à l'amour. On le voit, puis on trouve ça beau. On trouve ça beau. Mais ça doit m'impliquer. Ça doit vraiment venir me chercher. Et ce matin, je vais tenter de vous expliquer, vraiment, je vous dirai le parcours de mon étude cette semaine. Donc, il est facile de compliquer, de dire certaines choses en disant, peut-être que c'est trop loin de moi. Ou bien maintenant, c'est le moindre effort à faire. On a d'autres des chrétiens qui sont comme ça. Bien là, c'est fatiguant. Je suis épuisé. Je veux de la misère. Et on va donner mille et une excuses comme pour ne pas arriver, pour comprendre, pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. On aimerait ça être parfait en partant. Ça serait merveilleux. Tu viens à Jésus-Christ et tu as toutes ces belles vertus-là, mon homme. Imaginez l'impact que ça ferait dans le monde. trop souvent, trop souvent, on regarde aussi les autres. On va le regarder à Jésus, lui. On va le regarder à elle. Puis là, je me rends compte, en bout de ligne, il n'est pas mieux que moi. Il n'est pas mieux que moi et elle. Et là, maintenant, on est en train de faire des comparaisons. On se compare les uns les autres. Qu'est-ce que je peux apprendre des autres? Et ça, maintenant, nous le savons tous, hein, nous ne sommes pas là pour soi-même. On est là pour qui? Constamment pour les autres. Et de voir que maintenant, la seule personne avec qui je devrais me comparer, c'est avec Jésus lui-même. J'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin d'amener mon intelligence, ma pensée, mon esprit et de me centrer uniquement sur Jésus. Comme que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, ayant les regards sur Jésus constamment, constamment les regards sur le Seigneur Jésus. Et je crois que notre Église, tout comme moi-même, parce que je suis impliqué avec vous autres, on a besoin de modèles dans notre Église. Êtes-vous d'accord avec ça? On a besoin de voir des modèles. On a besoin d'essayer de comprendre comment que ces gens-là, ces femmes-là, ces familles-là deviennent des modèles d'influence dans notre Église. Une chose est certaine que si tu aspires à être un modèle dans l'Église, sois assuré que le Seigneur va te prendre en main. C'est lui qui va le faire à travers toi. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te montrer comment faire. Et bien entendu que ça commence par une belle disposition de cœur. Est-ce que vraiment je suis disposé à Dieu qu'est-ce qu'il puisse réellement toucher mon cœur et me changer? Et souvent, on est toujours touché quand on regarde Jésus dans le jardin de Gethsemane. Combien parmi nous n'ont jamais été touchés quand Jésus disait « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Est-ce que Jésus a dit ça juste rendu à la fin de son ministère ou bien s'il l'a appliqué tout au long de sa vie? Moi, je crois vraiment qu'il l'a appliqué tout au long de sa vie. « Père, non pas ma volonté, mais c'est la tienne que je désire vraiment accomplir. » Puis une chose est certaine, nous serons et je serai et vous serez des grands gagnants si vraiment nous appliquons dans nos vies ce que Dieu nous demande. La mise en pratique. Comme toute la parole de Dieu, on ne peut pas vraiment commencer, je vous dirais, à comprendre sa volonté si je ne l'ai jamais faite. Je ne ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu dit si je n'ai jamais appliqué sa volonté dans ma vie. Je ne peux pas commencer à aimer si je ne l'ai jamais pratiqué. Impossible. J'ai des pas à faire. Les chrétiens de Corinthe. Ah, les chrétiens de Corinthe. On dit que les chrétiens de Corinthe devaient être instruits sur le sujet. Ils devaient se mettre au travail et comprendre comment changer leur façon de vivre. Ils étaient appelés à comparer minutieusement et honnêtement leur vie aux caractéristiques de l'amour. Je suis en tête de regarder, il faut peut-être me moucherait, je m'excuse. Donc, on a besoin de regarder comment changer ma façon de vivre. Moi, je l'ai appliqué à ma vie personnelle. Comment que je peux changer ma façon de vivre si vraiment que j'ai besoin dans différents domaines parce que je n'ai pas atteint la perfection, ça, vous le savez. Et puis, comment que je pourrais centrer ma vie aux caractéristiques de l'amour, comme on voit dans 1 Corinthien 13. Et Paul ici présente un merveilleux portrait de l'amour. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus, c'est le modèle parfait à imiter. À la place, lorsque c'est marqué l'amour est patient, on pourrait dire Jésus est patient. Alors, qu'est-ce qui fait que l'apôtre Paul a réussi à donner un sens, une direction et à expliquer si bien comme il fait qu'est-ce que l'amour? Jésus est entré en contact avec l'apôtre Paul et de voir que partir de là, quand Paul a commencé à centrer ses yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, quand on commence à regarder les différents contextes des évangiles, à maintes reprises, Jésus a démontré son amour par la patience envers le peuple juif. Ah, l'amour est patient. Imaginez, la lumière se fait dans l'esprit de Paul. L'amour est patient puisque Jésus lui-même était, je vous dirais, le reflet de cet amour-là. Ça fait beaucoup réfléchir aussi lorsque nous y pensons sérieusement parce que cette semaine, j'ai fait le test et puis je me suis dit, je vais commencer à regarder chacune des choses. Puis, OK, donc, et j'ai mis mon nom. Vu que ça m'a embarrassé à des places, il faut que je vous le dise vraiment, c'est vraiment embarrassant. Non, mais Michel est patient. Michel est plein de bonté. Michel n'est point envieux. Michel ne s'avante pas. Michel ne s'enfle point d'orgueil. Michel ne fait rien de mal honnête. Michel ne cherche pas son intérêt. Michel, il s'y rit pas. Hein? Michel, il soupçonne pas de mal. J'ai besoin de refaire l'exercice. J'ai besoin de m'arrêter, honnêtement, devant le Seigneur, parce que j'ai dit Seigneur. J'ai dit, si j'ai un manque d'amour flagrant dans ma vie, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens et j'ai besoin de m'arrêter. Maintenant, j'ai besoin de prendre en considération cette parole-là et de voir maintenant qu'est-ce qu'elle nous recommande. Alors, ce matin, je me suis dit, un des bons tests que l'apôtre Paul a voulu faire auprès des Corinthiens, c'est celui-ci. Dans deux Corinthiens, donc un petit peu plus tard dans l'histoire, Paul, il dit, donnez-leur donc à l'affaires des églises la preuve, la preuve de votre amour. OK? Je me suis dit, pourquoi qu'elle a pas de Paul, parle de ça un petit peu plus loin? On voit dans 1 Corinthiens 13, puis dans 1 Corinthiens 14, il dit, il y a deux premiers mots, recherchez l'amour. Et de voir qu'1 Corinthiens 13, il donne la définition. Et là, maintenant, il dit, donnez cette preuve, la preuve de votre amour aux églises. Et de voir que dans ce contexte-là, et de voir qu'à l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, a pris le temps, il a vraiment pris le temps, je dirais, il a tout pris les précautions nécessaires qu'il fallait vraiment pour que les chrétiens puissent être vraiment honnêtes. Et maintenant, ils sont devant cette évidence-là de démontrer la preuve de leur amour à toutes les églises des environs. Et j'imagine que ça a dû être tout un combat pour eux autres. Parce que quand il y a des fois qu'on parle souvent d'argent, il y a des impatients. Il y a des impatients qui, ça les hérite, puis ils sont vites, ça les gâchète. Je ne vais pas m'entendre parler, puis s'ils pensent qu'on va commencer à donner de l'argent, peut-être comme ça les premiers temps, moi aussi. Je ne comprenais pas. Mais voyons donc, s'ils sont dans le besoin qu'ils travaillent, qu'ils fassent comme les autres, qu'ils se lèvent de bout et qu'ils aient de travailler, ils vont en avoir de l'argent. Ils vont être capables de pouvoir s'en sortir. Je pensais comme ça. J'ai vu ce qu'au temps qu'à un moment donné que quelqu'un, ou bien en lisant la parole, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Ah, c'est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau donc? Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça, je vous dirais, c'est un premier verset qui a commencé à cogner dans mon cœur. Ok, donc, ça veut dire que j'ai un manque d'amour si je passe mon temps à mériter, puis je dois aimer comme que Jésus m'a aimé à sa bête du bon sens. Alors là, maintenant, j'ai une ouverture, une ouverture qui va s'installer. On dit qu'une église qui est remplie d'amour, c'est une église qui est généreuse. Qui est généreuse. Ici, maintenant, sur le plan financier, c'est une église qui est généreuse. Et l'amour généreux des Corinthiens confirmait que Paul avait raison de se glorifier de l'œuvre de Jésus en eux. Vraiment intéressant de voir que Paul a donné tout l'enseignement. Maintenant, il va les mettre à l'épreuve. Il est en train de se glorifier des Corinthiens. Et lorsque les chrétiens de Corinthe ont tous mis leur amour ensemble, ils l'ont démontré par ce geste. Et en le démontrant, il est en train de dire aussi, « Hey les amis, regardez comment Jésus est à l'œuvre dans ma vie personnelle. Regardez, observez comment Jésus est à l'œuvre. » Et ça, ça devait être énormément touchant de voir des chrétiens qui sont en train d'avancer et puis qui vont bouger, qui démontrent la preuve de leur amour et qui sont en train de démontrer, « Voilà celui qui règne sur mon cœur, le Seigneur Jésus lui-même. » Et c'est encore la même chose à nous aujourd'hui, dans notre contexte. Une seule personne remplie d'amour, c'est une seule personne qui est très généreuse. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des modèles comme ça dans notre Église? Peut-être que maintenant que vous me poserez la question, ou bien on va se poser la question, parce que moi-même, je me la suis posée. Seigneur, suis-je généreux? Suis-je réellement généreux au plus profond de mon cœur? Ensuite, oui, parce que j'ai un autre verset à vous montrer, mais avant, comme il dit ici, « Mais il y a aussi un grand vide. » Ah, un vide aussi, lorsque l'amour est absent. Alors, pour l'apôtre Paul, c'était tout un test qui était en train de faille pour les Corinthiens, de voir maintenant, est-ce que les Corinthiens vont démontrer la preuve de cet amour-là? Est-ce qu'ils vont démontrer que Jésus est à l'action dans leur vie? Ou bien maintenant, ça va être vide? Il me sait que les Corinthiens ont bougé. Et Paul, il dit ceci, et j'aime beaucoup ça parce qu'il dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoirait à leurs besoins. » Donc, Dieu met dans l'Église des hommes, des femmes qui ont vraiment une bonne volonté en ce qui concerne les dons monétaires. Il y en a qui vont donner beaucoup. Il y en a qui vont donner moins parce qu'ils ne sont pas capables de donner plus. Et l'apôtre Paul, il dit, ce qui est agréable, c'est qu'il y ait égalité. Il dit « Ne vous exposez pas à la détresse. » Mais il dit, là, il dit « Vide pas tout ton compte, puis il dit après ça que toi, tu vas manquer quelque chose. » Non, il dit « Expose-toi pas à la détresse, du tout, du tout, du tout. Mais il va y avoir une règle d'égalité. Il y a quelque chose qui va vraiment être merveilleux dans le plan de Dieu. » Et de voir que les corinthiens avaient besoin de comprendre cet aspect-là, d'être patients à travers tout ce que Dieu voulait leur montrer. Maintenant, ici, dans la pensée grecque, l'amour est patient. On dit que c'est l'amour qui pratique la patience. L'amour pratique la patience. Alors, je me suis dit, mais c'est sûr que lorsqu'on parle de cet amour-là, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et là, je me suis dit, ok, cet amour-là, comment que je pourrais, parce que c'est difficile à expliquer, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et là, je me suis dit, ok, c'est un amour, dans le fond, qui m'appelle à sortir de ma zone de confort, à sortir de mes limites personnelles. L'amour agapé. Alors, je dirais, quelque part, je me suis dit, c'est comme si qu'on me dirait, mais quitte le terrain de ton cœur pour entrer sur le terrain de l'amour divin. Toutes les actions sont très différentes de ce que nous avons l'habitude de faire. Ce que j'ai compris tout en préparant à l'étude, l'amour dont il est question va au-delà de nos sentiments personnels et de toutes nos émotions. L'amour de Dieu, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et là, on est rendu loin, on est vraiment rendu loin, dans un autre, je vous dirais, un autre terrain d'amour auquel, maintenant, je suis encouragé à aller sur ce terrain-là, sur le terrain divin, et de laisser maintenant Dieu agir à travers ma propre vie. On dit aussi que, donc, aller au-delà de toute compréhension. Et cet amour-là dont je parle ce matin, c'est de supporter longtemps la souffrance. L'amour est patient. Le verbe utilisé dans cette déclaration est utilisé dans le Nouveau Testament envers les humains, plutôt qu'envers les circonstances et les événements. Et ça, c'est important. Par rapport à qu'on est appelé à faire preuve de patience envers les événements et les circonstances, oui, mais, il dit envers les uns envers les autres. Or, cet amour-là supporte longtemps, 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 longtemps la souffrance. Quelque chose, hein? Cet amour-là supporte très longtemps la souffrance. Et peut-être que vous êtes, peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, même avec un chrétien de l'Église, ou bien à l'extérieur de l'Église, mais peut-être même pas un chrétien. Puis Dieu sait comment est-ce qu'il y en a qui nous en ont fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a tous souffert, on souffre encore, tous. On voudrait que les gens nous traitent avec gentillesse, avec politesse, puis on nous traite comme des ordures. On dit un instant. Comment est-ce qu'on devrait prendre ça? L'amour est patient. Et c'est cet amour-là, l'amour divin, qui va nous permettre de supporter. Alors, la patience, regardez bien, la patience, la patience de l'amour, c'est la capacité de supporter les mauvais traitements ou les abus répétés sans être dérangé, sans se fâcher, ou bien irrité, indigné. Il est d'une patience à toute épreuve face à la provocation. Alors, cet amour-là, l'amour est gappé. Oui, on est devant des traitements qui sont difficiles, qui sont durs, des abus répétés. Cet amour-là va nous emmener, je dirais, quasiment dans une indifférence en quelque part. On n'est pas dérangé, on n'est pas fâché. Ça ne vient pas comme nous gruger à l'intérieur. Et c'est là qu'on peut voir qu'on est sous le terrain de Dieu. Je suis en train de goûter à l'amour divin, l'amour agapé. C'est cet amour-là auquel il est question. Pas irrité, pas indigné du tout. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible de vivre ce genre d'amour, la patience de l'amour. Et quand on regarde tout ça, bon, c'est certain que cette patience-là d'amour va nous emmener beaucoup de douleurs. On est conscient de ça. Beaucoup de douleurs. Et ceux qui vont nous causer la douleur, ce sont ceux qui sont parfois très près de nous, des gens qu'on aime. Puis qu'on ne comprend pas pourquoi, pour quels motifs qu'ils nous font tant de mal. On ne comprend pas. Et ces douleurs-là, je regardais un peu plus tard qu'avec mon épouse cette semaine, le jeudi soir, il y avait une émission qui passait, c'était une émission sur les huissiers. Puis il fallait vraiment qu'ils virent d'une maison. Puis il y avait une madame de 80 ans qui était là. Les huissiers sont arrivés. Ils ont été d'une patience vraiment remarquable. Vraiment, vraiment remarquable. La madame ne voulait absolument rien savoir. Elle ne voulait pas quitter son loyer. Elle avait trois enfants. Ils ont consulté les enfants. Mais si vous auriez entendu à la télévision ce que les enfants ont dit à leur mère, elle mérite, c'est une mot à dix têtes, puis j'en passe, avec des cercles, tout ce que vous voudrez. Qu'elle s'arrange. Qu'elle s'arrange, on ne veut rien savoir. Le huissier était là, mais je vous le dis, le gars, ce n'est pas un chrétien, mais la patience qu'il a démontré, c'était vraiment. Il l'a dit en dernier, quand il est venu devant l'émission, devant la télévision, il dit, il était temps que ça finisse. Il dit, là, je vais être comme épuisé, là, je vais être rendu au bout de ma limite, à moi, personnellement, sur le plan humain, je vais être rendu au bout de ma limite. Mais nous, en tant que chrétiens, l'amour de Dieu va nous emmener au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites, l'amour agapé. Donc, un des pères de l'Église primitive a dit ceci, c'est un terme qu'on utilise en parlant d'un homme à qui on a fait du table et qui pourrait facilement se venger, mais il ne le fera jamais. Jésus disait, à moi la vengeance, à moi la rétribution, fais-moi confiance. La patience ne se venge jamais. Wow! La patience ne se venge jamais. Avez-vous pensé? Et maintenant, je me suis dit, pourquoi que l'apôtre Paul amène ces principes-là dans 1 Corinthien chapitre 13? Pourquoi qu'il amène tout ça? Et boy, j'ai pogné de quoi. Parce que maintenant, on dit que dans la culture, dans le monde grec de l'époque, le sacrifice de soi ou le renoncement à la vengeance passe pour de la faiblesse indigne d'être pour une personne de caractère noble, homme ou femme. Tu n'as pas d'affaires à renoncer. Tu n'as pas d'affaires à plier. Quelqu'un qui est impatient, ramasse-les. Alors, imaginez, dans la culture grecque, parce que Corinth, c'était en Grèce, alors il y avait des chrétiens qui avaient cette culture-là, qui étaient, je dirais, dans un certain sens, qui avaient la mèche courte. Et l'apôtre Paul, il dit, non, non, les gars, il dit, ce n'est pas comme ça pour en tout, là. Il dit, l'amour est patient. Cesser d'être impatient, maintenant, appliquer la patience, appliquer cet amour-là. Et ça, maintenant, on va retrouver ça à travers la puissance du Saint-Esprit. Un autre qui dit ici, l'enseignement d'Aristote, il dit, il enseigne que la grande vertu grecque est son refus de tolérer l'injure et sa tendance à répondre en genre à la moindre provocation. La vengeance est une vertu. Le monde a toujours fait des héros de ceux qui se vengent, de ceux qui placent leurs droits et leur bien-être au-dessus des autres. Alors, imaginez, dans la culture grecque, je me suis dit, bon, tu es divine, si il y avait des chrétiens qui étaient vraiment poignés avec la culture, qui étaient pronds à toute chose, puis la vertu, la vengeance est une vertu, et là, maintenant, j'accepte Jésus-Christ, puis il faut que je change tout ça. Comment on va faire? J'imagine qu'il y a des chrétiens qui ont dû s'arrêter là, puis dire, aïe aïe, on ne passera jamais à travailler tout ça. C'est impossible, humainement parlant, d'arriver puis d'aller plus loin. Mais l'amour, l'amour dont je parle ce matin, est tout à l'opposé. L'amour dont il est question, son premier souci, c'est le bien des autres, pas le sien. Et de voir qu'il est beaucoup plus prêt à se laisser, je dirais, à laisser les autres abuser de lui que lui abuser des autres. Donc, cet amour-là, dont l'amour de Dieu est toujours dirigé envers les autres, jamais envers lui-même. Alors, imaginez si nous désirons être des modèles, comment est-ce que nous devrions refléter vraiment ce bel amour? L'amour ne se venge pas. Le chrétien qui désire agir comme le Seigneur Jésus ne se vengera jamais du mal, des injures ou bien des abus même qu'il a subis. Il va refuser de rendre le mal pour le mal. Un chrétien ne devrait jamais, jamais rendre le mal pour le mal. On est conscient qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'il y a beaucoup de douleur. Mais Pierre, il nous le dit, on est appelé à la souffrance, à souffrir nous autres aussi. Et là, maintenant, quand on comprend ces aspects-là, puis dans le fond, Dieu est en train de dire, tu as besoin de mon amour pour tout supporter. Laisse-moi maintenant t'inonder de mon amour. viens vers moi. Et de voir que même l'apôtre Paul lui-même lui dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Paul a vraiment bien compris ce que le Seigneur Jésus lui avait dit. Quand Jésus lui-même a dit, ne réponds pas, ou bien, ça ne répond jamais le mal par le mal. Alors, Paul avait lu les évangiles. Et quand il a compris tout ça, il l'a appliqué à sa vie personnelle. Pourquoi maintenant qu'à la parole de Dieu nous dit ça? Il m'est venu un passage, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais s'il y en a qui prennent des notes, c'est dans Job 36, c'est le verset 1. Il dit, Job, il dit, regardez, mais ça, c'est vieux, ce conseil-là. Il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Ah! Un cœur qui souffre, un cœur qui est dans la souffrance, ça serait tellement facile pour lui, pour elle, de se livrer au mal, de se laisser aller au mal et d'exercer sa propre justice. Il dit lui-même, car la souffrance t'y dispose. Fais attention. Dans un autre passage ici, il dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre une multitude, une multitude de péchés. La haine excite. Il y a des choses qui sont vraiment excitantes dans la vie. Il y a des choses vraiment qui sont vraiment désagréables, qui ne nous excitent pas vraiment dans le bon sens. Et c'est les querelles. Voyez-vous, c'est encore diriger les uns envers les autres. Soyez patient, l'amour est patient, envers, pas envers les circonstances puis les événements, envers soi-même. Et il n'y a rien de plus désagréable quand on rencontre quelqu'un et que là, maintenant, qu'on est plongé dans la querelle. Ça pourrait être juste au niveau du couple, un couple qui est constamment en querelle. Est-ce que le couple est en train d'appliquer l'amour patient? Et ça, maintenant, on a besoin, maintenant, de mettre en pratique. Comme qu'il dit, mais l'amour couvre une multitude de péchés, de ne pas se laisser exciter par le mal, mais qu'à ce que l'amour puisse être en avant de la haine. Comme il dit, comme que je partage ici, ne pas donner accès à la haine, mais bel et bien à l'amour, ça fait toute la différence dans l'approche, dans la compréhension, dans les attitudes, dans le regard, dans le sourire même. Et Paul démontre que la patience caractérise son propre cœur. Et on le voit aussi, comme il dit, dans 2 Corinthiens ici. Donc, dans 2 Corinthiens 6-6, alors comme il dit ici, ça fait toute la différence, oui, il va le démontrer que la patience caractérise son propre cœur. Ceux qui ont connu Paul pouvaient vraiment admettre que l'apôtre Paul, ce qu'il enseigne, est en train de le mettre en pratique dans sa propre vie. Et il l'a démontré par la pureté. Donc, il veut dire la transparence. Il l'a démontré par la connaissance. Alors, quand il n'a plus connaissance de la parole, quand il s'est approché de Jésus et que toute vie, ces belles révélations-là, c'est comme ça que je veux être. Je veux vivre ce que Jésus a vécu. Et il l'a appliqué à sa propre vie. Alors, la connaissance de la parole, bien entendu, comme il dit, touche la conscience. Et cette conscience-là est touchée par l'amour. Par l'amour que je devrais avoir, que je devrais démontrer envers le Père Céleste dans le but qu'il soit glorifié. Donc, la parole de Dieu nous encourage à placer l'amour avant la haine. Par la longanimité, qui veut dire volonté, fidélité. Par la bonté, qui veut dire miséricorde, bien séance. Par le Saint-Esprit, c'est le fruit qu'on retrouve dans Galates 5, 22. On retrouve l'amour. Et on a reçu le Saint-Esprit et l'amour est tout là. L'amour divin, il est là. Sauf qu'on ne sait pas comment le laisser travailler dans nos propres vies. Et de voir que l'apôtre Paul dit ceci, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. La patience de l'amour devrait caractériser tous les chrétiens. » Croyons-le ou non. La patience de l'amour. Et c'est en se soutenant, en s'encourageant, en s'aidant. Parce qu'il y a des gens qu'on rencontre dans l'Église, vous savez, vous savez tous comme moi, qu'il y en a qui sont sauvés, d'autres qui ne sont pas. Il y a peut-être des gens qui sont ici ce matin qui pensent être sauvés et qui ne sont pas du tout. Je ne sais pas. Vous êtes les seuls à le savoir. Si réellement vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Je me suis arrêté à un personnage qui m'avait, qui m'a vraiment touché. Dans le livre d'Isaac, chapitre 7. Si vous regardez Étienne, si vous lisez tout ce qu'Étienne a dit, il est en train maintenant de ressortir toute une thèse théologique, doctrinale, de toute l'histoire d'Israël. C'est fou comment est-ce qu'il résume ça des fois juste dans un verset. Ça résume un paquet de versets qu'on retrouve dans la parole. Et de voir que ce qu'Étienne est en train de faire, c'est de faire ressortir l'incrédulité constante du peuple d'Israël. Alors maintenant, il y avait des gens qui voulaient l'accuser et de voir qu'Étienne maintenant se présente devant le Sanhedrin pour sa défense. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à faire son exposé. Quand il a commencé à parler, il y avait comme un silence de mort. Et de voir qu'à partir de là maintenant, elle est jusqu'au moment qu'il leur a parlé de leur rejet continuel de Dieu. Vous avez constamment rejeté Dieu et ses serviteurs jusqu'à ce que la vérité éclate dans le cœur du peuple. Et c'est là maintenant que le peuple a pris Étienne, qu'il l'a traîné, qu'ils l'ont fait mourir. Et de voir que maintenant Étienne lui-même s'amène à genoux, disant « Père, ne leur impute pas ce péché. » Il s'éteignait sous le coup des pierres que les gens lui lançaient dans sa douleur. Il aurait pu dire « Allez-vous-en tous au diable. » Non, mais il aurait pu le dire. « Allez-vous-en tous au diable. » Qu'est-ce que vous faites là? Pas ce pantoute, pantoute, pantoute. Et de voir qu'Étienne est en train de démontrer l'amour d'ancien pour son peuple. Pour son peuple qui était en train de le lapider. Jésus, Jésus à la croix, a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Pensez-y. Étienne dit « Père, ne leur impute pas ce péché. » Dans les deux circonstances, il démontre une patience d'amour extraordinaire. Un amour patient extraordinaire. Ce qui m'a touché le plus. Dans les deux cas, ces deux personnages-là se sont souciés du salut de leur meurtrier. Ça prend-tu assez d'amour pour ça? Faut-tu être assez patient pour ça? Et tous les deux ont été jusqu'au bout de leur souffrance. Alors, oui, quand on y va avec l'amour patient, oui, ça va apporter de la souffrance dans notre cœur. L'exemple suprême de l'amour patient est, bien entendu, c'est Dieu lui-même. C'est le Père lui-même. Il pourrait détruire la taille, mais on a un petit coup de claque comme ça, puis pouf! Tiens, les êtres humains que j'ai créés à mon image, c'est maintenant terminé. Mais non. Dieu, dans son infinie patience, donne à tous les hommes, à tous les hommes de se repentir. Quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Pierre, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, mais vous voulez que tous arrivent à la repentance, qui veut dire se repentir, avoir du regret. » Et malheureusement, ce n'est pas toujours ça qui arrive. J'ai trouvé une illustration qui m'a faite bien réfléchir. Il y avait un homme, au 19e siècle, il y avait un nommé Robert Ingersoll, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce n'est pas grave, Bob. Bob. On va l'appeler Bob. Il y avait Bob au 19e siècle. Puis ce gars-là, c'était un puissant athée, converti à l'athéisme. Puis ce gars-là, il a fait des conférences. Beaucoup, beaucoup de conférences et tous les gens allaient voir Bob pour voir maintenant qu'est-ce que Bob veut dire. Et puis quand il voyait que la salle était bien pleine, il arrêtait son discours. Il dit « Écoutez-moi bien, je donne cinq minutes maintenant à Dieu pour me foudroyer de la mort sur tout ce que j'ai dit. » Les cinq minutes sont passées. Puis Bob, il est toujours vivant. Il dit « Je vous l'ai dit que Dieu n'existe pas. » Mais comprenez-vous, Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il ne m'a pas foudoyé par tout. Cependant, il y avait un homme nommé Théodore. Théo était là puis il dit « Monsieur, pensez-vous réellement que vous allez épuiser la puissance de Dieu dans cinq minutes, la patience de Dieu dans cinq minutes? Elle ne s'épuise pas dans cinq minutes la patience de Dieu? » Puis lui, il pensait qu'il pouvait l'épuiser. Depuis Adam et Ève, depuis qu'il a eu cette désobéissance-là à Dieu pour la première fois, des êtres que Dieu a créés à son image, ils ont constamment lésé, rejeté Dieu. Depuis que le commencement du monde, Dieu est constamment rejeté. Il est constamment critiqué. On le monte du doigt, on le blasphème, on le maudit, on l'invite à venir se battre, on lui fait le finger. Vous l'avez déjà vu. Pas des farces. Aucun respect, aucune crainte de Dieu. Rejeté, méprisé par le peuple qui s'est choisi et au travail duquel il s'est révélé par les oracles de Dieu. Dieu a manifesté une patience éternelle. Le Saint-Créateur est infiniment patient avec ses créatures rebelles. Combien plus celles-ci devraient être qui devraient l'être les unes avec les autres? Nous devrions être infiniment patients les uns envers les autres. Reflétez vraiment cet amour-là. L'amour est patient. Et c'est ce que j'ai tenté de vous présenter ce matin. Que nous avons regardé. Donc, demeurer en Jésus veut dire que c'est la plus belle preuve d'amour-patience dont toi seul es responsable de démontrer aux Pères et aux Fils. Peut-être que cette semaine qu'on aura à mettre ça en pratique, l'amour divin, l'amour qui va nous amener vraiment sur son terrain à lui, qui va dépasser tout mon entendement, toutes mes limites, tous mes sentiments personnels, mes émotions. Et que maintenant, c'est bien que j'essaie d'exposer devant différentes choses auxquelles maintenant, si je veux savoir si c'est l'amour divin qui me supporte, ça ne me dérangera pas. Ça ne mériterait pas quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et je vous encourage. Et je vous dirais, je veux nous encourager dans cette direction-là à considérer attentivement, je vous dirais, l'appel. L'appel de Dieu. L'amour est patient. On va se couper dans un mot de prière pour terminer. Encore une fois, Père Céleste, je sais qu'il y aurait tellement encore de choses à dire sur l'amour est patient. Père, j'avoue qu'en préparant l'étude, il y a bien des places que j'ai vues qui, jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais été appelé à développer la patience de l'amour dans ma vie. Mais je t'en suis vraiment reconnaissant. Seigneur, c'est un objectif qui est réalisable pour tous et chacun. Mais Père, de nous-mêmes, je crois que c'est impossible d'arriver à démontrer cette grandeur d'amour qui pourrait nous habiter. Alors Seigneur, puisses-tu le faire à travers chacun de nous. Fais-le, Seigneur. On veut vraiment te disposer de notre cœur et donne-nous, mon Père, cet amour ou bien cette patience de l'amour qui est d'un grand prix devant toi. Merci, mon Père, de tout ce que tu vas faire dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501